Dérapage inédit de Ferhat Haït Ali, ministre de l'Industrie et des Mines. Le poète du Irak Mohamed Tadjadit et ses co-détenus quittent la prison. Dérapage inédit, Ferhat Haït Ali nargue son premier ministre et justifie ouvertement l'opacité. Dérapage inédit et inquiétant en Algérie. Sommé par son premier ministre, Abdelaziz Djerad, de traiter dans la transparence les dossiers des concessionnaires automobiles, qui seront autorisés prochainement à importer des véhicules neufs en Algérie, Ferhat Haït Ali a refusé de se soumettre à cette obligation morale et légale en mettant en exergue des prétextes ou des arguments justifiant ouvertement l'opacité. En pleine émission diffusée mercredi soir à la télévision étatique, le NTV, l'actuel ministre de l'Industrie, a fait clairement savoir qu'il ne va pas appliquer l'injonction de son premier ministre, Abdelaziz Djerad. Ferhat Haït Ali, ministre de l'Industrie, a argué que les dispositions légales ne lui permettant pas de révéler l'identité des potentiels futurs concessionnaires. Ferhat Haït Ali désavoue donc son premier ministre, qui est son supérieur hiérarchique, et continue d'observer une attitude totalement irrationnelle, dans ce dossier très suivi par les Algériens qui subissent de plein fouet une pénurie des véhicules neufs depuis 2019, année à laquelle toutes les usines et unités de montage des véhicules neufs ont été fermées, et leurs activités suspendues par les autorités algériennes. Face aux questions lancinantes de l'opinion publique en Algérie, Ferhat Haït Ali se contente de préciser que le ministère n'a pas vocation à rendre public les noms des candidats ayant obtenu les récépissés pour exercer l'activité d'importation de véhicules. Cette tâche leur incombe à eux seuls. « Nous ne sommes pas là pour satisfaire la curiosité des uns et des autres », a-t-il martelé à la télévision étatique, le NTV. Curiosité des uns et des autres, c'est ainsi que Ferhat Haït Ali réagit à l'injonction de son premier ministre. C'est du jamais vu, car le ministre de l'Industrie se comporte comme s'il était le petit protégé d'un puissant clan au pouvoir beaucoup plus puissant que le premier ministre, Abdelazid Jurad. Cette sortie médiatique hasardeuse dévoile une nouvelle fois l'incohérence et les dysfonctionnements gravissimes qui minent de l'intérieur le gouvernement mis en place par Abdelmajid Tebboune. Le poète du Irak, Mohamed Tajadit et ses co-détenus quittent la prison. Le tribunal de Bab-el-Wod, à Alger, a rendu ce jeudi 21 janvier son verdict dans le dossier du poète du Irak, Mohamed Tajadit et ses co-détenus, Noureddine Kimoud et Abdelak Benramani. Les trois activistes écopent de courtes peines de prison, mais quittent la prison d'Ellarache, leur peine ayant été purgée. En effet, celui qui a agrémenté le mouvement de protestation Irak, avec des poèmes populaires en arabe algérien, a été condamné à six mois de prison dont quatre mois fermes. De son côté, son co-détenu Noureddine Kimoud a écopé d'une peine de quatre mois de prison ferme. Enfin, le troisième compagnon d'infortune, en l'occurrence Abdelak Benramani, a écopé de trois mois de prison ferme. A noter que lors de leur procès qui a eu lieu le 14 janvier, le procureur de la République a requis la peine de deux ans de prison à l'encontre de ses trois activistes. Il avait également requis une amende de 200 000 dinars. Le tribunal semble ne pas avoir écouté la voix du procureur. Il importe de relever que les trois prévenus, dans ce dossier, devraient quitter la prison d'Ellarache. Pour la simple raison qu'ils ont déjà purgé leur peine respective. En effet, Mohamed Tadjadit et Noureddine Kimoud se trouvent en prison depuis le 27 août. Soit près de cinq mois d'emprisonnement. Alors que leur co-détenu Abdelak Benramani a fait l'objet d'un mandat de dépôt, le 6 octobre 2020. Il a donc largement purgé sa peine de trois mois de prison. Il faut rappeler que la justice poursuivait les trois détenus du Irak pour plusieurs chefs d'accusation. Parmi les accusations figurent l'atteinte à l'unité nationale, la publication d'informations susceptibles de porter atteinte à l'ordre public, l'exposition au danger de la vie d'autrui en période de confinement sanitaire, l'outrage à corps constitué, l'atteinte au président de la République, l'attroupement non armé et l'incitation publique à un attroupement non armé. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada